Lorsque l'on voit le caramide couler ainsi, on a du mal à l'imaginer à sec quelques kilomètres en amont. Nous nous trouvons actuellement sur le pont franchi par la petite route reliant la RN7 à la route allant de la Selle vers la Roque. Me voici plusieurs kilomètres en amont, au droit du guet situé juste après les vignes du domaine de l'escarelle. Là, le caramide coule encore un peu, mais cela ne va pas durer quelques centaines de mètres plus bas et il va commencer à réduire son débit. Au début, cela va se traduire par de grandes mars alimentées par de timides filets d'eau. De ces mars sort un ruisselet de moins en moins important. Nous voici quelques centaines de mètres en aval. Nous nous trouvons actuellement face à la dernière mare alimentée par le caramide. Quelques poissons y survivent encore, mais quelques héros vivants dans les parages auront tôt fait de faire un festin de choix. Et voilà, c'est terminé. Le caramide continue à couler, mais cette fois en sous-sol. On ne voit plus les eaux s'écouler en surface. Seuls des marts isolés apparaissent ici et là. Triste constatation. C'est terminé. Le lit de la rivière est complètement à sec. Nous nous trouvons actuellement à peu près face au panneau publicitaire implanté en plein champ de vignes, indiquant domaine de l'escarelle. Poursuidant ma marche au cœur du lit desséché du caramide, j'arrive au droit du petit pont situé à proximité de l'ancienne auberge de Saint-Louis. On distingue sur ces roches le niveau habituel de la rivière. Et cela me rappelle d'agréables souvenirs cette zone regorgée de truite, à l'époque où les mines de bauxite implantées sur le territoire de la commune de Mazogue rejetaient leurs eaux dans le caramide. Grâce à cela, la rivière ne s'asséchait jamais. Après avoir marché plusieurs kilomètres dans le lit asséché de la rivière, j'arrive au droit du petit pont permettant de relier le domaine de la gaiole à la RN7. Et là commencent à apparaître de petites mâts. Il semblerait que l'on se rapproche de la zone où le caramide reprend vie. Une multitude de petits poissons survivent dans une eau sur aux mâts renouvelés par le sous-sol. Dans le cas contraire, aucune vie aquatique ne serait possible dans une eau stagnante, vu les températures caniculaires observées en ces temps. Plus je progresse, plus importantes sont les mâts rencontrés. Ces magnifiques papillons me laissent supposer une possible issue finale. Malheureusement, il n'en est rien. Malgré l'apparition de mâts de plus en plus importantes, leur arrivée et départ ne laissent apparaître aucun passage aérien de l'eau. Je poursuis mes recherches de l'eau courante. D'autres mâts, chaque fois plus importantes, apparaissent devant moi. Mais toujours pas de sortie de l'eau à l'extrémité de celle-ci. Ouf ! J'ai enfin trouvé l'extrémité de cette zone où le caramie coule en sous-sol. Le lit asséché de la rivière a disparu sous une eau courante claire et limpide. Il est vrai que le filtre était de bonne qualité. J'ai retrouvé ces cartes postales anciennes, datant du début du XXe siècle. Je vous les laisse regarder et m'abstiendrai de tout commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt pour un autre reportage amateur sur notre belle région qu'est la province. Sous-titrage Société Radio-Canada